Le texte reprend ce qu'a dit Jaby, un peu plus résumé, puisqu'on a tous participé vraiment à ce texte-là et il nous ressemble pour les futures campagnes. Donc en mars prochain vont se dérouler les dernières élections cantonales afin d'en lire pour un demi-mandat les derniers conseils généraux d'un institution départemental, bien sûr, qui va rester, mais qui va être vraiment guidé de beaucoup de sens. Cela étant, face à la nécessité croissante de mettre en place une véritable politique alternative, l'importance que revêtent ces élections n'échappe à personne. En effet, le notabisme local qui se construit à un niveau du conseil général apparaît comme étant le premier maillon au travers duquel se concrétisent les politiques que nous dénonçons. On a fait ce texte avec un contexte global et un contexte local. Le contexte global, vous le connaissez, ces élections y surviennent suite à l'option de la réforme des politiques territoriales, après un débat parlementaire houleux et sans le moindre consensus au-delà des troubles sarkozistes. Recentralisation, reprise en main du territoire par l'État, perte d'autonomie fiscale des collectivités. Cette réforme représente aussi une menace sociale, notamment pour la pérennité des services publics en zone urale ou pour les agglomérations de taille moyenne qui n'accéderont pas au rang des métropoles. Par ailleurs, le contexte de ces élections sera marqué par la politique de la droite sarkoziste dans le droit philéologique du capitalisme néolibéral, dont la réforme des retraites est l'exemple le plus éclairant. Refus d'un partage équitable des richesses produites, injustices sociales accentuées, boulevards offerts aux activités financières d'assurance retraite par capitalisation, le tout agrémenté d'une bonne dose de condescendance et de mépris pour les classes populaires. Au-delà cette réforme, chaque dose de condescendance, chaque semaine apporte son lot d'informations sur l'absurdité et l'irresponsabilité du système où la finance ayant mis hors jeu des montées politiques bien trop réitaires s'impose brutalement à la volonté des peuples. Le contexte local. Le Pays-Basque-Nord est particulièrement pertinent à la réforme des collectivités territoriales. Aucune réponse politique à la hauteur des enjeux de la reconnaissance territoriale et de gestion du territoire du part, mais aussi disparition des quelques bases juridiques tant faibles. Le Pays, qui avait permis l'expression de volonté politique collective sur ce territoire et la contractualisation d'opérations importantes. L'avenir du Pays-Basque-Nord est aujourd'hui en panne au sein de l'État français et la volonté maintes fois exprimée de ces habitants d'être consultés toujours méprisés. Enfin, autre élément qui marquera le contexte global de sélection, ce sont les 600 millions d'euros que le Conseil général s'apprête à investir dans un projet inutile à l'impact économique et écologique néfaste pour la majorité de la population, celui de la LGV. Dans ce contexte global et local, au Pays-Basque, beaucoup s'organisent, se mobilisent pour recréer de la solidarité locale, inventer des alternatives concrètes, défendre l'intérêt général, leurs accrits sociaux ou un cadre institutionnel adéquat. Si tous ne sont pas versalés, tous ont compris l'importance d'une action collective ancrée sur le territoire Pays-Basque et chère adéquate pour résister aux logiques de déstructuration sociale induites par la marchandisation générale. Où nous sommes ce territoire Pays-Basque, le sentiment d'appartenance à une communauté de desternes, adosser l'identité culturelle et linguistique vivante, revendiquer et soutenir, étant fort développé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...